De quoi. Merci. En particulier, en pensant à cette première phrase de son argument que vous avez pu avoir, qui est cette question « Pourquoi la folie du monde ne nous rend-elle pas fous ? » Et ce qui l'amène à cette question aussi, qui fait le titre de son exposé, qui est, je le rappelle, « Le prix de la vie de coin, pacte symbolique ou libre de chèvre ? » Ça va, vous m'entendez ou il faut que je parle là-dedans ? Ça va ? Bon. Alors, il n'est pas nécessaire de présenter longuement Daniel, que tout le monde au cercle connaît bien, puisqu'elle en est membre depuis plus de 20 ans. Je crois qu'on est rentrés à peu près ensemble au cercle. Et elle a confié en partie dans une filiation à Jacques Hassoun. Jacques qui a beaucoup travaillé à nouer politique et psychanalyse, sans les confondre, ni qu'elle s'ignore mutuellement, ni que l'une annule l'autre en se l'appropriant. Alors, quelques mots quand même. Psychanalyste Daniel a, depuis sa sensibilité précoce, si je puis dire, aux problèmes sociétaux et écologiques, a inscrit sa clinique dans l'horizon de notre temps, pour reprendre une formule de Lacan. Et elle a beaucoup travaillé dans différents lieux, en particulier à la PJJ, la Protection judiciaire de la jeunesse, avec des jeunes qu'elle appelle d'ailleurs dans son dernier livre, « Les enfants naufragés du néolibéralisme ». Un livre à propos duquel elle nous a d'ailleurs entretenus, il n'y a pas si longtemps ici même, il y a deux ans, deux ans et demi. Et qui suivait lui-même un autre livre, au titre aussi parlant, qui était paru en 2016, « Dérive adolescente, de la délinquance au djihadisme ». Et puis, il y a aussi, il a amené aujourd'hui, deux petits livres dont les titres, vous voyez, sont assez parlants aussi, « Pour une éthique clinique dans le cadre judiciaire » et « En sauvagement du monde, violence des jeunes ». On parlait des articles divers et variés que tu as sans doute distribués dans différentes revues. Elle a aussi d'ailleurs travaillé, en outre, à médecine et psychanalyse, dans le cadre de médecine et médecine. Psychanalyse et médecine. C'est deux associations différentes. Oui, psychanalyse et médecine, en particulier avec André Leman. Elle était une organisatrice, une des organisatrices de la journée qu'on lui a consacrée, André Leman, il y a un peu plus d'un mois. Alors, aujourd'hui, je pense qu'elle saisit l'occasion de reprendre ce questionnement inauguré par Freud lui-même, mais au point où elle parle d'aujourd'hui une situation de, je cite, « au-delà du malaise dans la civilisation ». Voilà, je ne vais pas en dire plus, je lui passe la parole. Je te remercie, Pierre. Tu as bien résumé le parcours jusque-là, où je suis effectivement très centrée depuis de nombreuses années sur les questions écologiques. et la crise, pour pouvoir rendre le fou, m'a permis de retraverser un certain nombre de questions en essayant… Ça va ? Comme son, ça va ? Pardon ? Oui. Il n'y a pas besoin de ça. Ça ne marchait pas. Oui, peut-être pour les autres. Ça marche ou ça ne marche pas ? Il n'y a pas… C'était bien, mais ça, il faut l'allumer. Il faut l'allumer quand même pour que ça marche. Voilà. Donc, en essayant, je disais, malgré tout, de voir de loin cette question écologique qui me travaille depuis fort longtemps, de la voir de loin et en même temps, elle est au centre de tout ce que je vais pouvoir dire aujourd'hui du côté du lien avec la psychanalyse. En tout cas, je me suis fait violence pour ne pas me laisser aller à quelque chose de passionnel. Alors, comme en plus, je ne sais pas très bien improviser, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Alors, effectivement, je suis partie du texte de Bruno Latour, que je trouve assez parlant, en tout cas, qui, pour moi, exprime une question qui fait énigme. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait ce contraste entre le calme avec lequel nous continuons à vivre tranquillement et ce qui nous arrive ? Et il dit que c'est vertigineux. Notre calme et ce qui nous arrive, le gap est vertigineux. Alors, Bruno Latour, comme vous le savez sans doute, c'est un anthropologue spécialiste de l'anthropocène qui est mort l'année dernière, il y a un peu plus d'un an. Et cette phrase est extraite d'un ultime entretien au journal Le Monde. Et alors, effectivement, c'est un gap vertigineux, aussi vertigineux, c'est ce que j'ai dit aussi dans mon argument, parce que moi, je vois tout à fait ces dessins animés où le personnage court jusqu'à un précipice et juste au bord de la falaise, il freine des cas de fer, mais trop tard, et là, il chute verticalement dans le précipice. Alors, à ne pas vouloir se représenter le précipice, eh bien, on s'y précipite. Depuis les années 70, on ne peut pas dire que nous ne savions pas. Alors, comment nos mécanismes de défense, refoulement, déni, clivage, porclusion, comment ces mécanismes de défense nous protègent-ils de ce qui nous arrive ? En nous protégeant de l'angoisse, n'ont-ils pas, pour contre-effet, de nous précipiter dans ce qu'il est vital d'éviter, c'est-à-dire l'effondrement des écosystèmes, l'effondrement de la biodiversité, et qui s'accompagnent aussi d'un effondrement de la pensée. Alors, au nom d'Héros, nos mécanismes de défense ouvrent la brèche de Thanatos. C'est ce que j'appelle le syndrome du Titanic, parce qu'il dansait au moment du choc. Et dans le monde de jeudi, de cette semaine, le rapporteur de l'ONU dénonce une chasse aux sorcières qui criminalise les militants de la vie qualifiés d'éco-terroristes ou qui les pathologisent en éco-anxieux. alors qu'en même temps, les scientifiques hurlent dans le désert. On peut lire dans le monde d'aujourd'hier, daté d'aujourd'hui, que le groupe international d'experts sur les ressources de l'ONU appelle à changer de trajectoire de façon urgente. Donc, d'un côté, on criminalise ou on pathologise les écologistes, et puis de l'autre côté, eh bien, il y a la logique du système. Je dirais ce que Joyce McGregal qualifie de normopathe, c'est-à-dire les partisans de la croissance infinie ou les défenseurs du clivage ordinaire. Je sais bien, mais quand même. puisqu'il n'y a jamais eu autant de... Enfin, le CO2 continue à augmenter. Il y a les croisières, on fait des bateaux de plus en plus énormes. Jamais les avions n'ont eu autant de touristes, etc. Donc, de quel prix psychique et de quel prix sociétal payons-nous notre aveuglement ? Alors, ce que je vais avancer ici, s'est forgé à partir d'un melting pot d'engagement militant, de théories analytiques et de pratiques cliniques. Marx, Freud, Lacan m'ont amené à la lisière de la clinique et du politique pour les relier d'un fil rouge. depuis un certain nombre d'années, j'ai été sensible, enfin ça, j'ai écrit pas mal d'articles là-dessus, sur la façon dont l'espace public formate l'espace psychique. Et plus précisément, sur les glissements de notre clinique au fil de l'évolution du néolibéralisme. Alors, selon Bourdieu, le néolibéralisme, c'est un programme de destruction méthodique des structures collectives capable de faire obstacle à la logique du marché, du marché pur. Le néolibéralisme, c'est le nom de la liberté économique sans le bras au prix de ravages écologiques, sociaux, sociétaux et psychiques. Il infiltre nos vies, il se répand comme une traînée de poudre dans tous les champs de la culture arbeite. Dans les années 70, l'écologie politique émergée et remettait en question la place de l'homme dans la nature, ce qui impliquait une critique de l'organisation sociale, politique et économique. Le fil rouge, c'est celui d'un toujours plus qui relie l'économie néolibérale à l'économie libidinale autour d'un tandem qui est croissance-jouissance plus-value plus-de-jouir. Un tandem qui repose sur la croyance délirante qu'une croissance illimitée est possible dans un monde limité, ce qui a amené Lacan à parler de forclusion. ce n'est pas parce que la Ferwerfung rend fou un sujet qu'elle ne règne pas sur le monde comme un pouvoir rationnellement justifié. C'est dans le savoir du psychanalyste. Et à Milan en 1972 il reparlait encore de l'affaire d'Herfung la même année que le Club de Rome qui publia un rapport retentissant halte à la croissance c'était en 1972 et qui affirmait l'insoutenabilité à long terme de la croissance des pays riches et appelait à changer de carte. Donc il y a plus de 50 ans. Ça a été repris ensuite par des auteurs comme André Gortz René Dumont qui fut le premier écologiste à se présenter aux présidentielles on se souvient avec un verre d'eau où il annonçait qu'on manquerait d'eau et avec son livre L'utopie ou la mort. Et puis depuis 30 ans les rapports du GIEC se font à chaque fois plus alarmistes. Mais plutôt que de prendre en compte les alertes des scientifiques qui en appellent à une transformation globale tant de nos modes de vie que des orientations économiques nous incorporons le discours de la croissance qui fait de nous les complices des multinationales qui dévastent le monde. Alors de quoi rendre fou ? Pour moi ça a été une offre de travail pour déplier les conséquences de ce que Dardot et Laval ont appelé la nouvelle raison du monde. parce que cette nouvelle raison du monde elle n'épargne aucune sphère de notre existence. L'économie néolibérale écrit Alain Suppiau qui est juriste est devenue la norme fondamentale à l'échelle du globe. On est asservi de gré ou de force aux lois du marché. Nous incorporons les représentations du monde contemporain que nous y consentions ou pas. Le malaise dans la culture est devenu comme tu l'as cité un au-delà du malaise avec ses résonances de point de retour. Après les mirages de la partie émergée de l'iceberg néolibéral et bien on découvre sa partie immergée qui dévoile les ravages. Des signifiants nouveaux ont envahi la langue avec leur suffixe cide qui renvoie à la mort écocide climaticide avec tous les sous-dossiers pesticides fongicides herbicides mais aussi génocide homicides féminicides. Le pouce à la mort planétaire se généralise dénoncé à la mesure de son ampleur. Nathalie Salzman pose la question à chacun d'entre nous que se passe-t-il pour chacun de nous quand la fonction protectrice de la civilisation bascule vers la pratique ouverte de la destruction. Elle propose une pulsion nouvelle la pulsion anarchiste et elle dit de la pulsion anarchiste qu'elle relève d'une lutte vitale contre la mort et rendent aux pulsions de mort leur forme de vie psychique. Mais il y a un préalable pour résister à la mort il faut d'abord en reconnaître la présence sans faux fuir. La trajectoire de l'humanité semble confirmer l'intuition freudienne les pulsions de mort paraissent accomplir leur travail sans qu'on s'en aperçoive l'ordre du monde se fracture les terriens s'entretuent nous rendons la terre l'eau la mer l'air exsangue le climat dérégulé nous fait témoin d'images apocalyptiques l'extermination du vivant et de la biodiversité est en cours le puzzle de la vie sur terre se défait pièce par pièce pourtant les gaz à effet de serre continuent d'augmenter le Green New Deal est abandonné toutes les maigres avancées en vue de la transition sont abandonnées le signifiant transition dérape sur le signifiant adaptation adaptation de l'homme à un système écocide et climaticide un ouvrage vient de sortir d'un philosophe qui s'appelle Jean Viulac et ça s'appelle Métaphysique de l'anthropocène et lui il place la vérité écologique du côté d'une vérité ontologique et il dit le logiciel de notre civilisation traduit le tragique à l'oeuvre en l'humain Marguerite Duras c'était en 86 Lacan disait d'elle vous savez qu'elle s'avérait savoir sans lui ce qu'il enseignait Marguerite Duras visionnaire telle qu'Acendre délivrait son oracle maintenant on pourrait 86 maintenant on pourrait presque enseigner aux enfants dans les écoles comment la planète va mourir non pas comme une probabilité mais comme l'histoire du futur on leur dirait qu'on a découvert des feux des brasiers des fusions que l'homme avait allumé et qu'il était incapable d'arrêter que c'était comme ça qu'il y avait des sortes d'incendies qu'on ne pouvait plus arrêter du tout le capitalisme a fait son choix plutôt ça que de perdre son règne alors la question c'est est-ce qu'il faut se résigner à ce tragique à l'oeuvre ou bien pouvons-nous faire en sorte de nous déporter de ces rails suicidaires le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres alerte l'ère du réchauffement climatique est terminée place à l'ère de l'ébullition mondiale alors je ne sais pas si vous connaissez ça c'est l'histoire de la grenouille alors l'histoire de la grenouille si on la plonge dans l'eau bouillante elle saute et elle se sauve pour échapper à la mort mais si on la plonge dans l'eau froide et qu'on réchauffe à petit feu elle ne s'en rend pas compte et se laisse bouillir jusqu'à la mort nous cuisons à gros bouillons dans la marmite de la croissance jusqu'à l'ébullition et la sécheresse pourtant les états renoncent les uns après les autres à leurs engagements sous la pression des lobbies industriels que pèsent les intellectuels les scientifiques les instances internationales les militants face à la financiarisation du monde la logique néolibérale refuse résolument d'endiguer l'effort de dévastation qu'implique la loi du marché préférant sacrifier le long terme le bien commun et l'avenir de nos enfants les catastrophes annoncées effractent chaque jour notre réalité mais ce que l'écran nous montre est appréhendé comme une fiction comme une science-fiction tant que nous ne sommes pas directement blessés dans notre chair dans nos biens tant que nous n'y sommes pas directement impliqués ça ne s'inscrit pas en nous ça ne fait pas trace ça ne fait pas sens ni histoire les écrans saturent notre regard d'images apocalyptiques qui nous en mettent plein les vues plein la vue plein les yeux mais sans espace pour les pensées la violence du réel s'oublie dans l'instant même de sa présentation sans lien et sans représentation si le réel qui ne cesse de ne pas s'écrire comme on sait se décline en réalité ravageuse pourquoi échouons-nous à métaphoriser ce réel en réalité psychique j'appelle réalité psychique cette instance qui interprète les effets de réel et leur donne sens peut-être Freud nous donne-t-il une réponse personne ne croit à sa propre mort et dans l'inconscient chacun est persuadé de son immortalité car l'inconscient ignore le temps le réel de notre finitude qui plus est de la finitude de l'humanité échoue à s'inscrire dans l'inconscient c'est de l'ordre de l'irreprésentable de l'insymbolisable notre rapport notre rapport au monde se joue dans l'instant qui efface le passé et avale le futur sans s'inscrire dans la durée si l'un ne connaît ni le temps ni la contradiction ni la mort notre fuite en avant n'est-elle pas l'aboutissement logique du rejet primordial de la mort un trou dans le sillage de la forclusion du nom du père c'est une question mais me direz-vous l'état du monde concerne-t-il la psychanalyse Freud homme de science héritier des lumières pensait que la psychanalyse ne relevait pas de la Weltanschauung la psychanalyse écrit-il est incapable de créer une vision du monde qui lui soit particulière elle est une part de la science et peut se rattacher à la vision du monde scientifique mais la psychanalyse qu'est-ce que c'est la psychanalyse qu'évoque Freud n'existe que par les psychanalystes qui se risquent au un par un à une énonciation Freud ne s'en est pas privé avec malaise dans la culture ou Lacan en 72 certes la fureur du monde ébranle le confort feutré de nos cabinets traversés par ce qui nous revient de nos patients mais avons-nous en tant qu'analyste quelque chose de plus à en dire en quoi sommes-nous concernés par l'état du monde là où cette question de la responsabilité individuelle en quoi suis-je pour quelque chose dans ce qui m'arrive là où cette question inaugure un trajet analytique est-elle pertinente pour interroger ce qui nous revient quant à l'enténébrement du monde alors si on suit Edward Lawrence et la théorie du chaos si le battement d'aile d'un papillon est susceptible de provoquer une tornade au Texas alors écoutez les patients et leur façon de métaboliser la fureur du monde pourrait-elle avoir pour effet un déplacement psychique au un par un et un déplacement qui aide à se déporter de la trajectoire suicidaire de notre civilisation lors de son discours de Milan Lacan ne se privait pas non plus d'avoir sa vision du monde il n'y allait pas sur la pône des pieds il introduisait un cinquième discours celui du lien social capitaliste le discours capitaliste mais aussi il introduisait la forclusion par rapport au capitalisme je répète sa phrase ce n'est pas parce que la ferveur fougue rend fou un sujet qu'elle ne règne pas sur le monde comme un pouvoir rationnellement justifié et il évoque les savants saisis d'angoisse symptômes type dit-il devant tout événement de réel Lacan présentait la difficulté de changer de modèle et il écrit toute une série d'écrits qui sont publiés dans Lacan à Milan c'était à Milan c'était à Rome et alors je le cite l'exploitation du désir c'est la grande invention du discours capitaliste parce qu'il faut l'appeler quand même par son nom ça je dois dire que c'est un truc vachement réussi qu'on soit arrivé à industrialiser le désir on ne pouvait rien faire de mieux pour que les gens se tiennent tranquilles et d'ailleurs on a bien obtenu le résultat les gens se tiennent tranquilles c'est ce que dit Bruno Latour c'est pas tout c'est pas du tout que je vous dise que le discours capitaliste soit moche c'est au contraire quelque chose de follement astucieux mais voué à la crevaison enfin c'est après tout ce qu'on a fait de plus astucieux comme discours ça n'en est pas moins voué à la crevaison il répète c'est que c'est intenable ça suffit à ce que ça marche comme sur des roulettes ça ne peut pas marcher mieux mais justement ça marche trop vite ça se consomme ça se consomme si bien que ça se consomme jusqu'ici ce qui se consomme c'est pas le capitalisme c'est la planète et il poursuit maintenant vous êtes embarqué et il conclut sur le devenir du discours analytique qui serait enfin vraiment pesteux tout entier voué au service du discours capitaliste alors deux ans plus tard toutefois il avance que la psychanalyse est la seule chose qui puisse nous permettre de survivre au réel à l'entrée de ce réel qui maintenant nous écrase nous empêche de respirer nous étrangle et il ajoute dans la troisième le réel que l'analyste a pour mission de contrer la psychanalyse antidote à la désubjectivation programmée se doit d'être par essence subversive et si le psychanalyste a une mission c'est celle de contrer le réel c'est tout un programme qui à lui seul mériterait qu'on tienne un séminaire contre le réel alors nous sommes pris dans les soubresauts de l'anthropocène étymologiquement l'anthropocène c'est l'ère de l'être humain l'ère de l'être humain qui a bouleversé nos écosystèmes c'est l'ère du progrès et c'est l'ère de la destruction je cite Edgar Morin tout ce qui émancipe techniquement et matériellement peut en même temps asservir l'anthropocène c'est aussi l'ère de la déshumanisation d'aucuns l'ont appelé capitalocène en référence aux multinationales qui font la loi du marché l'ère de l'anthropocène est celle où la question de la survie de l'humanité se pose le temps des lumières et la foi en un progrès collectif de l'humanité est révolue avec la guerre de 14 Freud découvrait que le progrès a conclu un pacte avec la barbarie au début des années 40 George Orwell écrivait quand on présente quelque chose comme un progrès je ne demande avant tout s'il nous rend plus humains ou moins humains le progrès a aujourd'hui atteint son point de bascule pour produire les conditions de notre propre destruction se rendre maître et possesseur de la nature selon Descartes était une promesse jusqu'à ce que le progrès laisse apparaître sa face cachée celle où le cycle de la vie se retourne en cycle de la mort la dette écologique et donc humaine est rendue chaque jour un peu plus impayable après avoir tenté de maîtriser la nature pour la mettre au service de l'homme c'est la nature qui doit être protégée de l'homme prédateur qui scie la branche sur laquelle il t'assit à la date du discours de Lacan à Milan et du rapport de Rome un écologiste de la première heure Alain Hervé écrivait les malheurs qui nous attendent sont étranges car ils sont le fruit de l'homme lui-même depuis un siècle au nom du progrès à commencer la plus gigantesque entreprise de destruction qu'une espèce ait jamais menée contre le milieu qui soutient sa vie et contre la vie elle-même ou encore un anthropologue Paul Jorion le danger c'est qu'effectivement que nous soyons si malins du point de vue technologique que nous parvenions à créer notre successeur et que nous soyons assez stupides quant à assurer notre présence sur notre planète c'est la robotisation le transhumanisme l'homme augmenté l'intelligence artificielle qui vide l'homme de sa singularité et de ses capacités pour les externaliser le progrès nous a rendu hyper connectés mais déconnectés de l'écosystème déconnectés de la chaîne du vivant dont nous ne voulons pas voir que nous sommes un maillon il y a une déconstruction de nos représentations symboliques au profit du langage algorithmique la parole se vide démétaphorisé dépoétisé ramené à la communication binaire sans équivocité signifiante une langue fonctionnelle opératoire une neuve langue désincarnée désaffectée qui résonne sur des chiffres avant de faire résonner l'humain c'est la langue que revendiqua Hichmann Adorno en 1951 écrivait l'objectivité dans les relations entre les hommes qui fait place nette de toute enjolivure écologique pardon de toute enjolivure idéologique l'objectivité dans les relations entre les hommes qui fait place nette de toute enjolivure idéologique est déjà devenue elle-même une idéologie qui nous invite à traiter les hommes comme des choses avec en contrepartie des affects inélaborés incontrôlés des passages à l'acte éruptifs échappés d'échanges stérilisés qui ont été réduits à l'os traiter les humains comme des choses écrit Adorno quelles en sont les implications sociétales et cliniques Pierre Legendre dans son livre La fabrique de l'homme occidental interrogez la façon dont nous donnons figure humaine à l'abîme abîme avec un A majuscule un long processus de désymbolisation dessine un monde qui ne fait plus monde un monde immonde selon Jean-Pierre Lebrun un monde qui délie les sujets de leurs représentations les plus fondamentales et fait glisser notre société du lien social à sa déliaise La dimension du symbolique qui règle les rapports humains a été remplacée par une gestion pragmatique du monde et des hommes au travers d'un maillage fonctionnel de normes et de réglementations dénoncées avec colère aujourd'hui Le pragmatisme balaye la limite entre le vivant et les choses et la dimension éthique de la vie a disparu sous sa valeur marchande La loi du marché a eu raison de la loi symbolique La fuite en avant maniaque est devenue l'alpha et l'oméga d'un individualisme forcené qui surf sur l'écume d'un toujours plus La psychologie dite positive a encouragé la toute puissance mégalomaniaque et le déni de la castration La prise en compte de contraintes restrictions et renoncements nécessaires à la vie collective et au devenir des générations futures apparaît comme liberticide La revendication d'un bonheur exigible s'affirme comme un droit rabattant le désir sur la demande et la consommation Pas d'écologie punitive entend-on à gauche comme à droite ce qui en dit l'eau sur le retour du refoulé infantile le nom de la construction psychique qui s'oppose au pouvoir parental à la loi symbolique dans le sillage de l'interdit fondateur Là où border l'illimité dans un monde limité est une exigence vitale Là où on pourrait attendre un renoncement responsable et librement consenti le terme monde punitif vient témoigner d'une fixation infantile à l'autorité parentale Les restrictions nécessaires à un changement de cap sont axées de tyrannie écologiste d'injonction liberticide Le discours populiste fait dire au mot le contraire de ce qu'il signifie La lucidité vient aveuglement La solidarité est axée de naïveté On est au pays d'Océania de Georges Rouel 1984 où il dit le mensonge passé dans l'histoire est devenu vérité De fake news en post-vérité ou vérité alternative Le choix des mots fabrique notre vision du monde et permet de formater la pensée et de fabriquer le consentement des masses Victor Klemperer écrivait à propos du nazisme Les mots peuvent être comme de minuscules doses d'arsenic On les avale sans y prendre garde Ils semblent ne faire aucun effet Et voilà qu'après quelque temps l'effet toxique se fait sentir Les pourfendeurs de l'écologie justifient leur plus de jouir au nom de leur liberté En 1872 Lacordaire écrivait Entre le fort et le faible entre le riche et le pauvre entre le maître et le serviteur c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit Alors que toute limite est limite à la jouissance et à la pulsion de mort La limite est aujourd'hui confondue avec l'assujettissement au patriarcat Le nom du père la fonction paternelle en tant que métaphore d'une limite qui leste le sujet Le nom du père apparaît comme une effraction du moi dans sa toute puissance Pierre Legendre dans les années 90 énonçait en quelques mots le sens même de la fonction paternelle La limite c'est ce qu'un père doit à un fils Mais le nom du père est balancé avec l'osomâtre du patriarcat pour dessiner cet homme auto-fondé et sans dette auto-entrepreneur de lui-même Militant d'une idéologie sans éthique qui a pour boussole que son imaginaire galopant pragmatiste et court-termiste cet homme se projette dans la vie au diapason de son fantasme Cependant sa liberté fantasmée s'arrête là où il est évalué et dévalué parce qu'a servi à la loi du marché Tel un produit standardisé il est dépossédé de sa singularité dans un monde d'évaluation sélection compétition un monde de concurrence et de compétitivité cet homme se retrouve marchandisé déchettisé et jetable le jeu de massacre devient le curseur des rapports humains où le centre aidé de la solidarité fait place au centre tué de la rivalité de l'effacement de la fonction contenante des institutions à l'effacement de la fonction paternelle voire à sa forclusion le sujet s'affranchit des renoncements imposés par la culture arbeite pour s'accrocher à la dimension moïque du semblant alors que l'économie psychique se construisait autour du refoulement entre inhibitions symptômes et angoisses l'économie psychique aujourd'hui s'organise autour de la jouissance et de la toute puissance d'un narcissisme triomphant notre clinique nous confronte à un moi compact qui dénie sa division et sa castration les nouvelles pathologies qui échappent au conflit à l'angoisse et à la culpabilité témoignent d'un monde interne ravagé de pulsions mortifères où les passages à l'acte sont le prix à payer de l'effondrement du symbolique quand l'imaginaire n'est pas lesté par le symbolique le réel pulsionnel déferle sous l'impératif de jouissance il ne peut plus se symptomatiser et submerge un sujet en perdition les pulsions désarimées du signifiant ne peuvent être ni subjectivées ni conflictualisées et le trop-plein ouvre la voie au déferlement de la pulsion de mort aux prises avec l'affolement pulsionnel sans transcription sans sublimation la bipolarité se joue sans métabolisation de fuite en avant négalomaniaque en plongée mélancolique de puissance en impuissance d'agression en régression de violence en repli addictif là où la jouissance a pris la place de l'interdit et du refoulement là où le clivage a pris la place du conflit là où le sujet divisé est remplacé par le moi effracté la réalité psychique devient compacte et se pétrifie en impasse narcissique la haine de l'autre devient alors un ancrage vital les pathologies contemporaines sont le miroir des impasses de notre société et nous confrontent à une clinique de l'immédiateté une clinique de l'urgence une clinique de la jouissance une clinique du narcissisme à fleur de peau à fleur de colère et de violence ce que j'appelle une clinique du réel ce qui m'évoque encore une fois Pierre Le Gendre grand oublié du champ analytique contemporain qui écrivait il ne suffit pas de produire de la chair humaine encore faut-il l'instituer encore faut-il l'instituer l'instituer il ne suffit pas de produire de la chair humaine encore faut-il l'instituer le prix à payer du rejet du symbolique du rejet de la castration n'est-il pas celui de la livre de chair d'où mon titre le prix de la vie acte symbolique livre de chair alors je vais je vais en passer là par un film peut-être vous l'avez vu c'est un vieux film qui date des années il est sorti en 81 c'est le film Possession de Andrzej Zulawski et ce film je le vois comme la métaphore de ce qui arrive au monde aujourd'hui Zulawski c'est ce réalisateur polonais qui a été censuré dans son pays et exilé il s'est exilé aux Etats-Unis puis en France et ce film Possession a été tourné au pied du mur de Berlin et il mettait en scène la gestation et la naissance d'une créature tentaculaire monstrueuse qu'on peut lire soit comme le récit d'une emprise amoureuse perverse soit comme emprise du totalitarisme dont Zulawski était victime alors ce film raconte c'est l'histoire d'un homme qui revient de voyage et qui s'étonne à son retour du comportement étrange de sa femme sa femme qui est jouée par Isabelle Adjene elle est devenue lointaine énigmatique il ne la comprend plus elle lui échappe elle échappe à toute logique elle devient violente elle est comme possédée le mari cherche le rival éventuel mais alors par petites touches dans ce film on découvre que l'amour d'Alcove qu'elle abrite au plus profond d'elle-même c'est un monstre obscène en cours de gestation auquel elle se doit corps et âme il faut absolument qu'elle lui donne naissance elle est habitée par cette chose glauque innommable qui la possède et la dépossède d'elle-même une chimère tentaculaire pour l'emprise érotique et meurtrière la fascine jusqu'à l'issue catastrophe de la manipulation d'Alcove à la manipulation des masses Zulavski montre à mot couvert la perversion d'un pouvoir qui infiltre nos existences qui infiltre notre pensée qui s'incorporant en nous pour devenir notre maître le régime totalitaire dans lequel baignait Zulavski se matérialise au travers de ce monstre naissant qui se développe dans le clair-obscur on ne le voit vraiment que tout à la fin du film alors on le voit qu'à la fin au moment où il se montre au grand jour dans sa réalité obscène mais alors il est trop tard alors on pense à Court Veil le ventre est encore fécond d'où a surgi la bête immonde on pense aussi à la description de Bourdieu du processus du néolibéralisme le néolibéralisme s'accomplit dit-il de manière insensible donc imperceptible comme la dérive des continents cachant ainsi au regard ses effets les plus terribles à long terme de la pulsion d'emprise à la pulsion de mort j'en arrive là au concept d'emprise le mot désigne à l'origine la saisie d'un terrain par l'état avec expropriation de son propriétaire mais l'emprise c'est aussi s'emparer du terrain psychique de l'autre passion du pouvoir pouvoir amoureux ou sociopolitique l'emprise est un mécanisme d'expropriation psychique pour s'approprier l'autre sa visée est de neutraliser le désir de l'autre pour en faire une enveloppe évidée à disposition ravalée à n'être qu'objet de sa jouissance comme l'est la souris que le chat maltraite jusqu'à la mort annoncée le prédateur met en place sa toile d'araignée pour piéger sa proie et je fais le parallèle avec le grand autre du marché donc un grand thème qui exproprie le sujet de l'objet du désir pour le remplacer par un désir d'objet au pluriel le meilleur exemple c'est le neveu de Freud Edouard Bernès dont on a déjà parlé ici qui devint le pionnier du marketing il s'est spécialisé dans la création de faux besoins à la demande des industriels et il écrit créer du besoin du désir c'est créer le dégoût pour tout ce qui est vieux et démodé mais il fait en sorte aussi de mener les masses à accepter la politique étrangère des Etats-Unis de Roosevelt à la CIA c'est ce qu'il a appelé la fabrique du consentement avec son ouvrage Propaganda comment manipuler l'opinion en démocratie et tout ça à partir de la lecture de Freud il avait découvert que la roue du productivisme ne tournait que grâce à notre consumérisme depuis le marketing consiste à orienter notre économie libidinale vers les besoins de l'économie marchande pour nous enfermer dans une dépendance addictive nous sommes sous emprise d'un système que nous alimentons jusqu'à notre perte autant prédateurs que prisonniers autant pêcheurs que poissons pris dans le filet du productivisme tels des hamsters nous nous épuisons à pédaler sans fin pour faire tourner la roue de la croissance serait-elle roue de la destructivité parce que l'inconscience et le discours de l'autre l'autre tentaculaire ce grand autre dématérialisé du marché se développe insidieusement et neutralise notre faculté de penser nos institutions nationales et internationales vacillent les missions publiques au service de tous disparaissent sous les logiques rentables du privé au profit de quelques-uns qu'il s'agisse de justice de santé d'éducation la nouvelle raison du monde laisse les services publics en état de déshérence tandis que l'État est amené à se conformer au modèle du marché Noam Chomsky décrit le processus néolibéral comment détruire un service public commencer par baisser son financement il ne fonctionnera plus les gens s'énerveront ils voudront autre chose c'est la technique de base pour privatiser un service public c'est ce qu'on voit avec l'école c'est ce qu'on voit avec l'hôpital quant à la justice elle laisse le champ libre à l'espace pulsionnel des tribunaux populaires et de la justice l'air du temps fait sauter les verrous civilisateurs tandis que les tribunaux font sauter les tribunaux populaires font sauter les présomptions d'innocence existe la peine de mort aussitôt remplacée par la mise à mort médiatique quand rien ne fait plus contrepoids à l'emprise de la chose ce qui dans la vie peut préférer la mort pour connaître Lacan les pulsions désocialisées se déchaînent accrues dans une mise en pièce qui préfigure la mise à mort là où le tissu social s'effondre le champ des possibles s'ouvre au référent imaginaire de la volonté privée les enjeux collectifs se déplacent sur un narcissisme de masse versus communautarisme identitaire religion race sexe genre le refuge identitaire sont biliques autour d'un trait qui efface la complexité du sujet l'entre-soi devenu virtuel se referme en territoire enclavé d'ermites de masse c'est l'expression du philosophe Alain Deneau les ermites de masse qui 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 forment un entre-soi virtuel au gré de la dictature des algorithmes et il se compte en nombre de followers confortés et reconfortés par le poids des likes pour peser sur l'opinion et le sens de l'histoire entre fake news et vérité alternative et l'entre-soi se reflète dans le miroir grossissant d'un nous algorithmique qui tient lieu de vérité une vérité qui se clôt sur un monde interne clivé persécuté persécuteur dans lequel le prochain n'est plus qu'image dévitalisée et n'a plus de réalité que fictive l'autre est un simple écran plat où se projettent nos fantasmes et on voit en ce moment où effectivement il y a des violences contre les mères contre les gens un peu médiatiques et ça se déchaîne ça se déchaîne à mort le tout le nous avec un grand thème qui rassemble le nous fédérateur et solidaire de l'après-guerre a basculé en un nous virtuel et défensif le nous de ceux qui se ressemblent l'échec de l'universalisme à faire disparaître les discriminations a donné naissance à un entre-soi qui a pu dériver vers une entreprise de purification et de reconduction du processus de domination l'archipel des passions identitaires diffuse en meute sa haine sur les réseaux sociaux culte de soi et haine de l'autre font suppléance à la fragilité narcissique des hashtags cibles balance ton port la peur change de camp instaurent un retournement des places entre bourreaux et victimes une clinique de l'anéantissement de l'autre dans un scénario pervers et ce scénario pervers met au pouvoir des hommes clowns radicalisés qui font spectacle et fonds de commerce de la politique d'exclusion provoquer scandaliser attiser la haine et faire vibrer les émotions devient une recette là où il n'y a plus de référence commune là où la dimension du symbolique vient à manquer des luttes fratricides genre race religion exclut la moitié de l'humanité prendre la partie pour le tout n'a-t-il pas fonction de s'aveugler sur le néant abyssal qui s'ouvre sous nos pieds une sorte de fuite en avant maniaque antidote à l'angoisse de mort qui plane sur l'humanité s'agit-il du déni acharné de notre finitude s'agit-il de penser avec Lacan que l'ordre du monde relève d'un défaut d'inscription du symbolique et d'une psychose généralisée la pulsion anarchiste de Nathalie Salson qui travaille à ouvrir une issue de vie là où une situation critique se referme sur un sujet et le voue à la mort cette pulsion anarchiste n'est-ce pas précisément ce que vise la psychanalyse une respiration un souffle de liberté qui fait poche de résistance à la folie à la folie du monde un acte de résistance subjectif et citoyen à ce discours pesteux dont parle Lacan le discours capitaliste qui est en train de coloniser les esprits c'est un impératif éthique politique et psychanalytique et comme je sais que ça va soulever pas mal de pas mal d'opposition ce discours radical je vais conclure par une pirouette et par un Witz le Witz qui est une autre expression de la pulsion anarchiste mon échappée belle c'est Pierre Dac qui dit il est encore trop tôt pour savoir s'il est trop tard je vous remercie je ne sais pas s'il est trop tard pour continuer merci Daniel il y a tellement de choses dans ce que tu as dit on pourrait engager la discussion tout de suite mais peut-être que j'aurais voulu quand même prendre un petit peu de temps pour reprendre un peu à partir de ce que tu as dit en posant la question qui est de l'articulation je ne sais même pas si le mot est juste entre psychanalyse et politique qui n'est pas évident bon c'est 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 d'ailleurs la question comme on disait je disais tout à l'heure qui était celle à laquelle avait travaillé Jacques Hasson en particulier bon alors pour ce faire j'ai envie de partir simplement de cette phrase que j'ai citée tout à l'heure qui est au début de ton argument mais d'en faire un peu le fil pour rentrer là-dedans pourquoi la folie du monde ne nous rend-elle pas fou bon je vais faire entre temps d'abord interroger le monde et puis la folie du monde et puis la phrase parce que le monde pourquoi je dis ça parce que le monde mais ce n'est pas un concept analytique a priori c'est-à-dire qu'il n'est pas issu de la pratique et ne la forme pas en retour on a été assez averti par Freud et tu l'as rappelé tout à l'heure que la psychanalyse ne fournit pas une conception du monde et puis son dispositif diadique porte plutôt à mettre entre parenthèses à suspendre l'être au monde de l'individu en analyse bon et notre pratique en effet ce qu'on pourrait peut-être dire c'est que le monde et sa représentation représentation de l'analysant et par l'analysant c'est-à-dire un mixte d'imaginaire et de symbolique tel qu'il est le subjectif mais ceci dit sauf à suivre Schopenhauer dans son idéalisme parce qu'un monde et sa représentation c'était une allusion à ça je crois qu'il faut bien prendre acte qu'il y a un réel du monde un réel du monde qui n'est pas qu'une fiction et qui ne coïncide pas non plus avec le réel psychique de chacun il y a un réel social disons sur lequel on bute sur le plan collectif dans l'histoire et sans arrêt et qui certes se représente via des imaginaires et des discours communs lesquels peuvent alors nourrir divers options et pratiques politiques la question délicate qui se pose aux psychanalystes et qui n'est pas nouvelle est celle de jouer de joindre ces deux réels et ces deux réalités car ils ne se confondent pas même si ils ne se confondent pas parce qu'ils ne cessent pas de s'interpeller de s'interpeller la psychanalyse n'étant pas extraterritoriale même si sa pratique est excentrique et elle ne s'exerce pas dans un contexte social dans un contexte elle s'exerce forcément plutôt dans un contexte sociétal et civilisationnel dont elle ne peut pas ignorer l'incidence sur sa pratique mais cependant ce n'est pas son discours propre qui peut fonder une certaine représentation du réel du monde donc je reviens là l'énoncé la folie du monde le monde est fou suppose un acte d'énonciation disons avant tout citoyen ou qui engage un sujet sur son versant politique quoique mobilisant une subjectivation singulière sur son versant psychique le premier s'est situé dans cette espèce d'entre deux points de vue ou deux points de dire plus exactement en écrivant Malaise dans la civilisation et en insistant aussi sur l'enjeu de la culture arbeite travail de dans la culture sur laquelle Nathalie Zalman que tu as citée insiste beaucoup mais on ne va pas développer ça alors je reviens maintenant à la folie du monde la folie du monde en parlant de cette folie du monde on peut dire que Daniel énonce là répond d'un jugement de valeur qui engage chacun d'entre nous à se positionner forcément selon la façon dont ils se sent affectés par ce qu'ils pensent être le devenir du monde mais personne ne peut nier je crois que nous vivons actuellement un temps une époque où il se passe des mutations civilisationnelles d'envergure au moins et qui peuvent d'ailleurs alimenter des angoisses et des discours de fin du monde comme on peut en avoir même des échos sur le divan ceci dit nous sommes éventuellement divisés quant à l'appréciation de ce qui est en cours alors on peut par exemple penser qu'il n'y a rien de vraiment nouveau que dans l'histoire il y a toujours eu d'incessantes transformations et des accès de folie comme Freud d'ailleurs en témoigné lui-même déjà à la sortie de la première guerre et c'est là qu'il avait dit cette phrase que tu as dit tout à l'heure que le progrès a conclu un pacte avec la barbarie il faut ressentir quelque chose comme ça mais on peut aussi il me semble que c'est le parti de Daniel et je voudrais que j'irais bien dans ce sens aussi que nous sommes dans un temps où la barbarie n'est plus simplement un retour de sauvagerie native un peu comme tout de même le disait Faud dans Malaise dans la civilisation mais qu'il devient une barbarie dans la civilisation même c'est là que oui il y a la citation de Nathalie Zellman par Daniel où elle dit tout à l'heure tu l'as rappelé la fonction protectrice de la civilisation bascule vers la pratique ouverte de la destruction alors destruction des conditions de vie sur la planète destruction peut-être encore moins évidente mais certainement encore plus profonde en tout cas qui ne concerne plus son psychanalyse directement c'est la destruction des possibilités psychiques de s'adapter aux transformations imposées par le dit progrès en particulier à cause de l'anglorithmitisation de la pensée et de sa poète avancée qui est la fameuse IA qui tende je pense à forclore le sujet dans une espèce de machinisation généralisée c'est ça ce que j'ai rajouté en tout cas ce que Lacan a finalement pointé en effet comme discours capitaliste qui lit étroitement le discours du maître et le discours de la science ce qui fait que on laisserait derrière nous l'espoir de Freud d'adosser la psychanalyse à la science si la science elle-même est partie là-dedans c'était encore son espoir autrement dit une telle folie du monde actuelle dans cette perspective là radical ne serait pas plus simplement une déraison qui le rationnel pourrait contrer mais une folie de la raison elle-même ce que suggère Lacan d'ailleurs cité par Daniel tout à l'heure que je répète je crois qu'il faut savoir le coup de la répéter ce n'est pas parce que la serveur-fung en fout un sujet qu'elle ne règne pas sur le monde comme un pouvoir rationnellement justifié bon j'en viens maintenant à la formule elle-même à pourquoi la folie du monde ne rentait pas fou il me semble que là cette question engage la psychanalyse de deux manières je n'en ai pas dit la première elle peut partir d'un étonnement citoyen ou simplement humain qui est comment se fait-il que l'autodestruction en cours de la civilisation qui jusque-là était relativement protectrice du sujet grâce à la culture arbeite c'est-à-dire au travail psychique qui pouvait intégrer les bouleversements civilisationnels plus au prix d'un malaise dans la civilisation comment cela ne rend-il pas tous fou au sens psychiatrique comme tu disais citant la tour je reviens pas là-dessus sur le contraste vertigineux alors sa réponse à mon sens de Daniel est de supposer c'est comme ça que je l'entends en tout cas dans ces termes un autre tour de folie je dirais auquel nous devons notre bien-être c'est-à-dire une sorte de folie du calme je disais ça un peu par analogie avec l'expression de violence du calme que Viviane Forrester il y a 30 ans avait proposé c'est une simple analogie comment et qui consiste cette folie du calme à mettre en oeuvre des mécanismes bien connus de la psychanalyse que je vais rappeler de déni de clivage voire de forclusion mais qui maintenant je cite Daniel nous protège certes on pourrait dire mais en nous aveuglant sur les forces de destruction qui règnent sur le monde ce qui est dire que ce qui pouvait valoir avant comme protection contre la folie mondiale ou individuelle d'ailleurs ces mécanismes de défense et d'intégration d'une certaine manière vaudrait dans les circonstances actuelles comme participants de la folie du monde elle-même de nous aveugler sur ce qui nous vient de la folie du monde je ne sais pas si vous suivez c'est un peu et du coup je cite Daniel cela interroge la responsabilité de chacun quant à la dévastation du monde car à nous protéger psychiquement leur contre-effet n'a-t-il pas de nous précipiter dans le réel de l'abîme en ce premier sens si vous voulez l'expérience je reviens à psychanalyse et politique l'expérience de la psychanalyse est convoquée à titre pour appréhender si vous voulez les enjeux anthropologiques d'une résistance possible à cette nouvelle raison du monde qui devient folle mais d'où la question fondamentale que Daniel pose nos concepts analytiques nous aident-ils à penser ce qu'il advient de l'état du monde de notre société et des transformations du sujet et de notre clinique alors jusqu'à quel point en effet dans quelle limite les tenants de la psychanalyse peuvent-ils intervenir dans le champ politique au moins sur le plan de la pensée à titre en quelque sorte d'une sorte de comme on appelle ça de lanceur d'alerte alors c'est une question ouverte irredoutable car ajouterais-je pour ma part on peut se demander dans quelle mesure le corpus théorique de la psychanalyse n'est pas en partie lui-même pris dans les discours dominants de ces époques successives et c'est ce qui fait que peut-être qu'elle peut à la fois et contradictoirement d'ailleurs selon les points de vue politiques apparaître actuellement comme ringarde attachés à une socialité dépassée le type conçu comme mythe le nom du père ramené au patriarcat ou inversement ayant contribué ça a beaucoup à travailler ça ayant contribué plus ou moins à son insu à en faciliter le déplacement et à accoucher du discours capitaliste c'est l'allusion au discours pesteux donc quand Lacan en parle on ne sait pas trop s'il traite le discours capitaliste de pesteux ou s'il dit plus exactement que le discours analytique pourrait dans une réelle proximité avec l'essor capitaliste devenir pesteux c'est évidemment une métaphore en tout cas la question est trop en arrière ou trop en avant de la folie du monde quel devenir du discours analytique qui soit à la hauteur des enjeux de cet au-delà du malaise dans la civilisation voilà pour le premier point deuxième point très rapidement il me semble que le deuxième point c'est pour reprendre du point de vue du travail de l'analyse dans l'actuel mais depuis et pour sa pratique spécifique là c'est ce qui est en jeu c'est des questions cliniques je vais passer vite on s'est ouvert on sait que depuis quelque temps dans notre milieu analytique il y a un grand débat souvent d'ailleurs binairement contradictoire qui s'est ouvert autour de ce que certains appellent une nouvelle clinique voire un nouveau sujet que d'autres contestent résolument et qui s'invente et qui s'invente de nouveaux concepts plus ou moins flous supposés rendre compte du nouveau alors depuis borderline état limite ou alors perversion généralisée comme dans l'ali ou psychose ordinaire ça c'est l'OCF etc. il me semble que ce sont des généralités assez vides ce que Daniel en revanche me semble amène c'est d'en parler d'une façon plus concrète et judicieuse de glissement de la clinique il y a un glissement de la clinique contemporaine qu'il faudrait réellement qu'on prenne le temps de travailler et c'est ce que tu as cité tout à l'heure d'un long un long processus de désymbolisation et de démétaphorisation un chat c'est-à-dire nous jours on dira un chat est un chat je rajouterai ça veut dire que ce père le délicieux mot d'esprit de l'enfant qui dit que le chat aboie et que le chien mioie bon alors comment en prendre acte et le pousser plus avant bon je laisse la parole là maintenant on a trop parlé à Daniel et à la salle y compris en essayant de reprendre ce que cette manière peut-être qui serait d'avoir une issue que proposait par Nathalie Zalzman qui est la culture anarchiste qui est tout de même assez mystérieuse je voudrais juste rajouter quelque chose parce que tu as parlé de lanceur d'alerte je voudrais dire que ce n'est pas du tout la place de l'analyste il ne s'agit pas de oui c'est une comparaison moi j'ai remarqué quand même quelque chose d'étonnant c'est vrai que dans ma salle d'attente j'ai quelques revues comme ça parmi d'autres mais j'étais étonnée de voir comment quand les patients sentent qu'il y a une écoute de ce côté là comment ils ouvrent leur parole à ces questions là qui qui pour eux ne relèvent pas de la psychanalyse c'est à dire on parle de son papa de maman de pipi de caca mais pas de l'état du monde et je je pense que la façon le mode d'écoute de l'analyste est d'intervenir évidemment pas dans un sens appuyé quelque chose mais de relancer quelque chose ça leur permet d'aller plus loin mais en tout cas j'ai accroché sur le terme de lanceur d'alerte parce qu'il pourrait y avoir une ambiguïté non je ne sais pas comment l'amener c'est effectivement pas ce que ce terme signifie de nos jours mais quand Freud écrit après la guerre 14-18 il y a quelque chose comme il signale quelque chose depuis sa pratique concernant l'état du monde comment appeler ça c'est pas c'est pas c'est pas une intervention politique proprement dit mais je crois que justement Freud a dit que l'analyste n'avait pas de Weltanschauung mais malaise dans la civilisation c'est vraiment ça c'est ça que je veux dire mais il y a un autre que je vais signer il y a un espèce d'entre deux qui est très difficile à tenir parce que c'est pas de basculer soit de réduire le champ politique qui est le champ collectif à de la psychologisation ou je ne sais quoi soit inversement enfin bref oui Jean-Pierre attends on va peut-être mettre le micro en route le baladeur pour même si on t'entend ici c'est pour je crois qu'on termine là-dessus parce que j'ai remarqué depuis quelques années que de parler de ces questions sur le dîme ça permet à certaines personnes surtout les hommes je pense à deux en particulier à parler de leur peur ou de leur terreur face aux émotions de la perversion de leur père et ça a été pour un quel je pense la manière de m'en parler à savoir un père qui fait n'importe quoi qui dit n'importe quoi qui humilie son fils voilà alors ça c'est une chose la deuxième chose si on fait le lien entre l'anthologie et l'écologie on pense à ce qu'a dit à ce qu'a dit le Jean ce qu'il disait c'est que nos institutions alors la peine de mort il supprimait c'était une sacrée mise en scène la peine de mort c'était terrible il disait nos institutions m'a surpris la mise en scène minimum pour transmettre du symbolique c'est ça qu'il disait c'est très important il a vraiment trouvé une chose quand tu me resouviens oui c'était que dans dans ce système capitaliste où le capitalisme essaye d'avoir les gens en substitutant le principe de plaisir au désir parce qu'on fait ça il vous sert du principe de plaisir pour vous faire croire que c'est du désir et c'est pas du désir puisque le désir à avoir avec le monde bien que les limites dont tu as parlé tu as parlé dont a parlé celle qui a parlé de la tu as parlé de la Nafalie Salzman tout ça ça me fait penser à quelque chose d'important qu'avait dit Ivan Elitch c'était dans les années 70 il disait vous nous embêtez les gouvernements avec toutes ces lois sur les choses minimum ce qu'il faut faire c'est des lois qui donnent des limites supérieures comme sur l'autoroute aller plus loin plus vite que 130 ou 140 c'est dangereux donc il faut l'interdire et que là il n'y a plus de limites maximum et c'est ce qui se passe dans l'éducation des enfants tout de suite on trouve une excuse il a besoin de ci de là sans dire ben non c'est pas possible non c'est pas permis et là ça fait un tout tout ça et ce qu'on vit avec les transgenres ça va voir aussi avec ça et tout se tient c'est pour ça que c'est c'est vraiment dur tellement dire j'arrive à présenter c'est assez étrange pour moi mais peut-être pour vous aussi c'est le la deuxième personne que j'ai aujourd'hui développé sa pensée dans une présentation dans une présentation dans une présentation dans une écrite et ce que tu as dit cet après-midi ça commence là où cette première ce premier personnage que je vais évoquer parlait dans ce qu'elle présentait ce matin il s'agit de Nazarine M. Pinjot puisqu'elle se fait nommée comme ça maintenant de l'initiale M. Et il y a une remarque qu'elle présentait son dernier livre qui s'appelle si je me souviens bien qui t'ouvre autour en tout cas « Tu manques, tu manques » « Tu manques, tu manques » dans ce livre elle parle du monde capitaliste et de la façon dont nous créons des besoins et nous faisons croire qu'il s'agit de nos désirs il s'agit de des désirs le mot est employé par Mazarin M. Pinjot qui à la remarque qu'il fait un journaliste sur le rajout initial parle non pas du nom de son père mais du nom du père ce que je veux dire ce que je veux dire c'est que elle elle développait tout un discours autour de notre position de consommateur de ce qui nous attire du côté de l'inutile du du superfétatoire de ce qui peut continuer à nous faire vivre selon un certain mode qui met effectivement la planète en danger elle avait des mots comme ça mais dans tout ce qu'elle disait et les questions qui lui étaient renvoyées quelque chose pour moi manquait et pouvait être ajouté et dit et approfondi avec le vocabulaire de la psychanalyse et je l'entends cet après-midi ce qui crée une certaine harmonie chez moi c'est assez rare on peut plus t'en reconnaître mais voilà ma question c'est la psychanalyse montre dans le départ elle est même de ne pas s'exprimer dans certaines zones de nos activités mais je trouve que plus que jamais elle a des choses à dire qui ne sont pas un dévoiement de son champ de réflexion de son champ d'action mais qui peuvent aider à penser le monde et à penser effectivement la façon dont nous cédons à l'impulsion de mort sous des formes extrêmement diverses et je dirais presque exotiques et en face desquelles on se trouve je dirais embarquée le mot a été prononcé et la question est comment comment contrebalancer ce que c'est c'est la vie et par quoi et sous quelle forme contrebalancer certains de mort et ses avatars alors que pour reprendre le titre d'un ouvrage de Marc Nash qui était dans ça il y a une vingtaine d'années d'aucuns se trouvent à l'aise dans la barbarie Alain de Niaud bon tout à fait on a récuté le terme de lanceur d'alerte et pourtant il me semble que la position de l'administrat en tant intervenant public est bien celle d'un lanceur d'alerte à partir de à partir des concepts de psychanalytique et de l'éthique l'ensemble de beaucoup de choses que tu as dites tout à l'heure ont un écho en moi sur le plan clinique lorsque tu parles de l'affaiblissement intellectuel lorsque tu lorsque l'on dit lorsque l'on sait aussi que tous les enfants qui regardent trop longtemps les écrans ont une superficialité de pensée qui vient qui est étayée d'ailleurs par des analyses de de sociopsychologues américains qui montrent qui portent très le pourcentage de baisse d'efficacité et on peut comme ça multiplier ces choses mais le rôle du psychanalyste serait de faire du lien entre l'affaiblissement pour montrer qu'il y a une cohérence et qu'il y a une cohérence qui est l'effet miroir de la pulsion de l'homme donc c'est pour ça que je pense que la la pensée du psychanalyste n'est pas vaine il y a un certain nombre de choses à étayer à dire à oser écrire et que par exemple j'ai été interpellé la récemment sur quelqu'un qui parlait de l'intelligence artificielle et que l'on écrit comme ceci alors que l'articulation apportée c'est l'usage de l'intelligence artificielle dans la volonté humaine parce que l'homme c'est un homme qui c'est un homme chargé d'éthique qui va diriger l'intelligence artificielle et l'on part on se laissait aller aux dérives parce que les deux dérives les deux dérives de l'intelligence d'un côté dans la vie et le verbein sur le monde sur le risque et de l'autre dans la vie de les sociaux Karine arrête je vais pas finir je vais pas finir c'est-à-dire l'étiquetage l'étiquetage des sujets algorithmes algorithmisés pour maintenant avoir besoin de pouvoir ce qui se passe en Chine par exemple c'est très beau en Chine c'est vraiment lorsque l'on a tel est un critère on est exclu des systèmes des systèmes de vie sociale oui la société je vais terminer je vais vous dire que le psychanalyste a un rôle là et nous avons collectivement un rôle à soutenir dans le axe comme lanceuse d'alerte comme garant comme arrière lanceuse d'alerte mais publique pas dans le cadre clinique oui bien sûr c'est ça Karine oui alors moi je veux dire tout à fait ce qui vient là mais je voulais mon intervention porte sur autre chose c'est-à-dire qu'en fait j'attendais un deuxième temps de cette conférence parce que je me disais mais en fait la psychanalyse c'est le lieu d'existence c'est un lieu d'une résistance celui qui vient pour ce travail et je me disais mais au fond ce que on vous a pensé que par exemple le travail de la langue c'est très important c'est ce qu'on travaille et effectivement cette question du désir c'est un mot c'est un mot qui n'est pas travaillé parce qu'il se confond avec plaisir ça c'est un travail qu'on fait dans la séance qui est relevé la question des limites aussi sur lesquelles il faut tenir parce que c'est là aussi cette façon de contrer tout ce qui se passe dans le monde je trouve qu'au niveau de notre pratique rien que dans notre pratique il y a des choses qui sont bien là sur lesquelles on peut se battre et en plus si on peut tenir une parole de façon plus publique je suis d'accord parce qu'on a renoncé parce qu'on nous a interdit d'aller en psychiatrie je ne vais pas y aller je crois je devrais susciter proposer proposer pour faire entendre ce discours toujours là mais c'était plutôt du côté de la clinique des séances tu en dises plus parce que tu peux faire des propositions par rapport à ce que tu nous as dit je crois que j'ai déjà parlé très longtemps donc j'ai hésité à poursuivre sur ces questions là mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis là bien sûr juste une incidente quand tu évoques le désir plaisir note que dans l'histoire des philosophes dans les années 80 c'était un moment de bascule entre Deleuze et Foucault il y avait un célèbre débat dans lequel Deleuze en restait à la question du désir et Foucault lui disait le désir n'a rien à faire c'est le plaisir sachant que Foucault quand même a beaucoup alimenté tout ce qui s'est développé ensuite au nom de la French Theory et qui ne revient maintenant je vous en prie un second et c'est fini Foucault si je peux prendre la parole non merci bon je me suis demandé pourquoi tu avais parlé de ce que tu avais parlé aujourd'hui je crois que comme nous au fond ce qui t'a poussé c'est le roi parce que nous sommes très angoissés et co-anxieux on dit et co-anxieux voilà donc si on était angoissé on ne parlait pas voilà c'est ce que c'est le principe donc je crois qu'il y a des raisons d'être angoissé il y a des raisons d'être angoissé et co-anxieux comme tu dis on se retrouve un peu on croit se retrouver un peu dans cette situation de la rédaction de la lettre de Freud à Einstein je crois que c'était le centrant pourquoi la guerre où on essayait un peu de faire le point vers le point sur l'état de la société et ce qui en était la version des solutions à l'oeuvre déjà dans les années 30 à ce sujet c'était bien le but de la question de Einstein de demander à un certain nombre de savants de répondre à cette question à l'oeuvre a répondu culture arbeite voilà c'est ce qu'il a répondu en fait dans cette lettre alors culture arbeite c'est bien mais bon c'est pour ça que j'ai utilisé pas seule la psychanalyse pour répondre à ces questions et heureusement bon pas seule la psychanalyse parce que c'était de la psychanalyse extrêmement que ce soit bref donc pas seule cela dit bon pas seule mais comme le disait Pierre elle est très isolée elle est l'objet du discours environnant qui la qui la qui la la restreigne c'est vrai dans le contexte actuel il y a un maximum de production pour le savoir qui pue absolument partout et dans le somme absolument qui perdent qui font perdre du discours ou des discours qui demandent la finalité de la vie en société c'est évident qu'il suffit de s'appuyer dans les médias tous les faux savoirs qui peuvent exister à cette abolition du vrai ou qui retrouvent la confusion qui produisent les plus évident de la vie dans ces conditions de rester psychologique donc comme tu disais leur capitalisme produit il faut savoir même en particulier dans la classe psychiatrie je trouve que la notion de bipolarité est une notion très contestable pourquoi ? parce que la bipolarité c'est quelque chose qui fait économie de la théorie de la perte ou de la non-perte et que le discours capitaliste comme pronouis par Lacan en quelques plus visées montre qu'il y a une absence de perte dans le discours capitaliste la perte n'existe pas le capitaliste n'a rien à perdre il a fait rentabiliser et toujours plus gagné nous opposons le discours de la psychanalyse à ce discours de la non-perte de cette confusion de la perte c'était j'y donnais c'était c'est qu'avec l'or oui c'était comment faire oui c'était la phrase que la génération artificielle servite de croix à l'éluge et de la front et d'après qu'on va pouvoir rester en communication en discussion avec les gens pour la perte nos morts il va y avoir production d'avatar de 3D avec lesquels on pourra entretenir l'intention et leur lire toute la phrase que l'on va faire de leur dire c'est d'autant curé d'autant curé ce que tu as dit que par exemple en Corée il y a des rituels où les gens se font mettre dans la tombe donc bien avant leur mort pour savoir ce que ça fait ce que ça va faire ce que ça va donner c'est des sortes de rituels artuels complètement religieux ou arreligieux mais ce sont des nouvelles pratiques de nouveaux savoirs générés par cette société post-moderne etc où effectivement la mort en tant que radicale est complètement biaisée alors je termine certains se sont enterrés dans ce sol déjà oui mais ça je revisage plutôt comme une carte préhistorique il y a des frais ça c'est la construction je termine alors est-ce que l'analyste doit être un un lanceur pas sûr je dirais simplement je dirais moi plutôt la psyché sur le plan de l'anthropologie parce que l'anthropologie ça nous permet non pas d'avoir un discours extra-thèdra c'est-à-dire hors séance dans les collectifs mais ça rend compte de quelque chose sur le plan symbolique dans les groupes dans les institutions dans les lieux où on peut intervenir et j'étais hier j'étais hier je termine à une réunion je suis du parti communiste ça fait 25 ans je n'étais pas allé une réunion du parti communiste c'était sur la notion sur l'histoire du groupe de l'anthropologie et de la plante de l'anthropologie qu'est-ce qu'ils ont dit du point de vue de la mémoire j'aurais pu intervenir je ne suis pas intervenu mais bon eux aussi ils n'ont pas ils n'ont pas engrangé la action c'est fait c'est fait ici l'intervention voilà Isfini merci je pense je pense beaucoup à Olivier Rignon à ce qu'il voulait dire de subjectiver sa propre loi et je pense que ça a rapport à tout ce que tu nous as écrit peut-être que la position de l'analyste aujourd'hui ça serait justement d'aller du côté de cette subjectivation de sa propre loi pour répondre à quelque chose du rapport de la société dénique à l'ordre c'est peut-être quelque chose à voir avec la position anarchiste là justement peut-être je crois comment tu l'entends je pense que face à la situation actuelle nous avons développé à pousser notre positionnement à l'article oui je peux te dire j'ai pas entendu la fin notre positionnement à quoi aller notre tâche c'est de pousser notre positionnement d'analyste ne t'aide pas de chercher comment notre manclature notre symptomatologie etc. pour s'adapter aujourd'hui je crois que c'est peut-être un peu dépassé ce serait plutôt de comment on peut aujourd'hui encore dans cette actualité être et je pense que c'est du côté de la subjectivation de notre propre mort avec sa écoutance et en pensant à l'ordonio oui attend la cifre de l'avant-guerre c'est-à-dire moi je pense qu'il faut essayer de comprendre le moment social que notre culture vit en son le surgissement de l'ubérique est un décentrement par rapport à l'écriture le surgissement de l'intelligence artificielle ça aboutit à une mutation ça va aboutit à une mutation de la culture tout à fait considérable que l'on a du mal à mesurer et pour lequel effectivement on doit prendre une position éthique pour que ne pas être dominé par cette technologie dans laquelle pourrait s'exprimer une crise de la civilisation on en a des multiples symptômes que tu as éliminés tout à l'heure dans ton remarquable exposé par exemple le fait que la question elle est la question elle est ontologique c'est effectivement le point limite sur lesquelles Freud ne pouvait pas aller plus loin pour s'interroger parce que lorsqu'il écrit Moïse et l'anathéisme il y a quelque chose qu'il essaie de conserver c'est une dimension politique pour ne pas que la psychanalyse soit barrée au nom d'un je ne sais pas comment le formuler parce que c'est d'un athéisme parce que c'est la construction psychique telle qu'il n'y a pas la place pour eux il n'y a pas de Dieu et ça c'est c'est un point sur lequel politiquement il ne pouvait pas avancer plus loin sinon ça aurait été une résistance à l'expansion de la psychanalyse lorsque l'on lit la philosophie chinoise on institut les faits de constater qu'ils peuvent penser les choses hors du monothéisme tout à fait autrement c'est-à-dire le taoïsme par exemple c'est une dimension d'un progrès psychique qui n'a pas à voir avec un avant un après simplement les orientations chinoises de haut bas droite contre est ou est et ainsi de suite les six orientations bon donc ce que je mets en exergue c'est que nous avons à réfléchir comme Freud l'a fait dans ces années-là sur dans quel mouvement la culture s'engage et qu'est-ce que la psychanalyse peut y lire c'est pas une chose mais si quand tu disais par exemple qu'il y a un livre qui sort métaphysique de l'anthropocène oui et bien d'autres que tu as cités dans laquelle tu dis qu'il y a une espèce d'affaiblissement de la pensée c'est une de ces choses là qu'il faut essayer de c'est notre exigence de continuer de penser à partir à la pensée de l'anthropy et de devenir une société le problème c'est qu'on le problème c'est qu'on pense en vase clos on pense entre nous et la question de la parole aujourd'hui ça disparaît en même temps que l'écriture c'est la pulsion qui vient remplacer la parole d'abord un grand merci et ensuite je voulais juste te dire que ça m'a fait penser vraiment à ce moment si si particulier dans les cures quand des patients et des autres dames s'aperçoivent que par leur façon de s'en défendre de de vouloir s'en échapper ils ont finalement reproduit la même chose et à quelles conditions est-ce qu'on arrive à les à qui est-ce qu'on peut les accompagner dans cette lucidité et voilà c'est juste la question je pense quelles sont les conditions de cet accompagnement là et la condition première c'est justement d'être accompagné et je pense que tous ces échanges sur ce qui se passe en ce moment comment peut-on regarder vraiment les choses au lieu de s'en protéger pour arriver à pour tomber dans le précipice finalement comment une des conditions c'est justement aussi de s'accompagner les uns les autres et de changer le maximum ce matin dans la présentation de son livre il y a là-dessus un journaliste qui me posait la question de l'impact du mort du mort sa provocation à toujours plus de plaisir de la part des masses il faisait la remarque que ça impactait même les techniques de développement personnel c'est le mot qu'il a entendu c'est-à-dire que même dans une question qui pourrait concerner l'avenir du sujet dans cette société la psychanalyse était absente la seule référence c'était les techniques de développement personnel micro pour Charles quelques précautions oratoires c'est une très très grande importance que je dis on entend pas on entend pas on entend pas on entend pas vas-y on entend pas on entend pas à propos de ce qui a été vu sur la romane la romane la romane aux états-unions on voyait que le niveau intellectuel baissait beaucoup je ne sais pas si l'univers intellectuel ou autre chose des enfants ou des jeunes qui regardaient énormément les écrans et ça c'est Dieu un peu comme le monde sauf erreur parce que avec le regard on ne fait pas travailler sa tête je veux dire ça ne peut être que par des lieux des exercices qui font développer la pensée c'est pas des choses visuelles les visuels ne rendent que ça encore plus bête si on ne l'est pas on ne devient absolument est-ce qu'on connaissait des choses visuelles c'est évidemment le cinéma à condition de pouvoir en reparler après tous les peintres toutes les images artistiques mais quand il faut en reparler il faut en reparler il faut en reparler aussi c'est aussi certain ça pour c'est moi et donc je crois qu'il ne sera enfin il va ce qui s'en servir ce serait bien qu'on reprenne la personne qui devait intervenir en journée l'enfant c'était contre vendu ça suppose que je sois à travailler en même temps ou après ce que tu disais Charles c'est ce que je dis et moi ça me surprend énormément toutes ces images apocalyptiques de tempêtes d'incendies qui n'en finissent pas on voit ça sur des écrans chez nous on ne se rend pas c'est terrible mais ça s'arrête là ça s'arrête là et ça ne fait pas lien ça ne fait pas lien ça ne fait pas histoire ça ne fait pas sens parce que justement il n'y a pas après de débat qui de débat je ne sais pas quoi enfin ça c'est dans l'instant c'est dans l'instant on en a plein les yeux plein la vue et c'est de la science-fiction on assiste à un film pas seulement parce que tout ce qu'on voit sur les écrans quand même toutes les guerres qui se passent dans le monde c'est bien des incendies des horreurs etc et ce n'est pas de la science-fiction il n'y a rien de la science-fiction sauf que ça fait partie du spectacle c'est ça qui est terrible c'est que ce qui est dans la réalité devient un spectacle ce qui me frappe c'est que pour parler de la folie du monde on est obligé de refaire sur des choses qui appartiennent à la mémoire c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant d'émission sur la chaîne histoire sur la guerre d'Algérie alors qu'on sait quand même que c'est une nouvelle folie c'est une nouvelle folie et c'est pour ça peut-être que la psychanalyse est importante parce que on a une façon de traiter avec la mémoire sans se laisser réabsorber et traiter avec la mémoire en allant de l'avant et avec une démarche de sortie de scientisme justement c'est le langage de la famille le vocabulaire de la famille commence à être empoignée par les politiques sur les lignes des années-là ils vont t'en parler de ce que c'est des lignes de la famille ils n'ont pas entendre sur le zoom mais ils sont obligés d'aller chercher des langages effectivement et le mot de folie doit être approfondi parce qu'il y a la folie sociale il y a la folie des sociétés dans lesquelles mais il y a la folie du monde il y a la folie de ce qui nous est à la fois qui est à de multiples dimensions que ce soit l'épuisité des mots comme la guerre ça manifestement ça a un sens dramatique et il est sorti à une date très précise la question de la mémoire quand on entend que je ne sais pas quel est sa pourcentage énorme de jeunes qui n'ont jamais entendu parler de la Shoah que la Shoah est bannie de certains cours d'histoire donc la mémoire elle n'intéresse que ceux qui s'y intéressent j'ai envie de dire c'est toujours le le vase clos mais ce qui se passe autour de notre vase clos c'est tout à fait un autre monde qui est un autre monde de l'instant et du plaisir et de ne rien savoir de ne rien vouloir savoir mais de sentir de vivre au jour le jour mais c'est la question de l'histoire et de la mémoire c'est du difficile comme il semble que la clinique nous montre il y a deux manières il y a d'un côté la manière du manque c'est-à-dire de ne rien savoir et ça on ne parle pas c'est-à-dire silence dans la société et puis il y a des paroles qui elles ont un impact social considérable et ça c'est la responsabilité des influenceurs des gens qui ont une dimension d'audience dans la culture et on voit qu'à ce moment-là ces mots-là sont portés par certains jusqu'à la folie et jusqu'au passage à l'acte et c'est la responsabilité que nous avons aussi de dénoncer tous ces silences tous ces excès de paroles qui deviennent mortifères c'est les petites doses d'arsenic dont parle Klemperer par exemple je pense à tous ces gens qui sont instrumentalisés par des paroles et ça c'est des choses que par exemple on a bien opérées à la fin de la guerre des 40 lorsqu'on a attaqué on a fait des procès à un certain nombre de gens dont on a dit après pas très habitué personne et pourtant on les a fusillé et bien oui il y a des paroles qui sont transmises à d'autres du 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 moi je voudrais quand même préciser que bon du point de vue de notre pratique analytique parce que la psychanalyse c'est rien d'autre que notre pratique quand même on peut avoir quelque chose à dire pour saisir la folie du monde c'est vrai c'est un site là que je parlais de lanceurs d'alerte avec beaucoup de guillemets ou de prise de parole publique à un certain moment mais tout de même il ne faut pas se raconter d'histoire la psychanalyse ne vaut non seulement des points de conception du monde mais n'est pas non plus une dimension proprement politique au sens où elle pourrait intervenir dans le champ collectif pour essayer de faire changer quelque chose ou quelque soit je ne suis pas d'accord quelques seules options pas d'accord mais je continue quand même il faut être conscient des limites être conscient des limites qui fait que tout de même on est en France mais si on va au niveau du monde entier qu'est-ce que c'est que les analysants et les analystes c'est 0,001% de la population qui a cette chance de pouvoir peut-être travailler à question du désir etc donc il faut bien voir que c'est sans doute à faire mais il ne faut pas non plus s'illusionner sur le fait que la psychanalyse va sauver le monde je crois que c'est quand même très important d'avoir ça en tête sans doute on délire on délire complètement d'autant que deuxième raison c'est que la psychanalyse telle qu'on l'a on l'a conceptualisé à partir de nos pratiques ça donnait un certain nombre de choses qui sont certainement des choses valables à faire valoir les questions de la mémoire la question de la parole etc du sujet tout ce qu'on a pu dire mais en même temps il ne s'y fit pas à mon sens de reprendre nos grands principes comme des don quichotte et que la psychanalyse a aussi à apprendre de ce qui vient du monde non pas pour s'y adapter au sens de suivre mais peut-être tout de même pour penser un peu les choses à l'horizon de notre temps je reviens à cette formule de Lacan donc voilà pour ces deux raisons il me semble qu'il ne faut pas non plus se croire les penseurs du monde et qu'il y a beaucoup d'autres il s'agit de rencontrer en effet d'autres manières ça ne manque pas les bouquins qui essayent d'analyser de différentes manières la folie actuelle du monde tout ce qu'on peut dire moi il me semble ce qui est important ce qu'il a essayé de dire tout à l'heure c'est que c'est plus toute la question de savoir de comprendre qu'on rentre dans une période à mon sens qui n'est pas simplement il y a toujours eu des trucs complètement fous dans le monde des guerres etc on rentre peut-être dans un moment où il sera de plus en plus difficile justement de pouvoir tenir un discours qui s'en écarte voilà c'est ça qui me semble important et qu'on est dans un monde où si on va jusqu'au bout du délire à l'Elon Musk qui quand même montre un chemin dont beaucoup maintenant le suivent ou font semblant de suivre il n'y a plus d'humains il n'y a plus de sujet il n'y a plus de psychique si on va jusqu'au bout donc ça ça ne s'est jamais vu quand même et c'est là que je disais que le fameux culture arbeite dont il faudrait parler précisément parce que ce n'est pas simple en effet mais il me semble que c'était encore dans un temps de Freud l'idée que quand même avec un certain travail psychique on pouvait les sujets pouvaient encore se situer par rapport à ce qui arrive maintenant on est peut-être dans un monde où cette possibilité même s'effrite ou disparaît de plus en plus quand on voit bien on voit bien déjà rien qu'on prend d'être très concret quand maintenant tout est dématérialisé comme il dit ce qui est d'ailleurs faux du point de vue physique mais bon on a affaire à des machines de plus en plus je crois que c'est ce qui est le point essentiel de nos jours outre la destruction de la vie la possibilité même fondamentale de la vie c'est cette machinisation je crois que c'est là que le psychanisme peut faire valoir la question du sujet par rapport à cette machinisation machinisation qui a bien commencé il y a longtemps déjà avec en tout cas le capitalisme a commencé par là mais c'était dans les usines maintenant c'est partout ce que Dardot appelle la nouvelle raison du monde et c'est au nom de la raison mais une raison folle c'est la raison elle-même qui est folle c'est pas une folie contre laquelle la raison pouvait se situer on pouvait encore croire avec Freud et c'est pour ça qu'il dit il avait l'espoir que la psychanalyse s'adosse à la science de nos jours la science elle-même est embarquée alors je dis pas que tous les scientifiques le sont le GIEC etc essaie de faire un écart par rapport à ça mais le discours ambiant c'est au nom de la science vous disiez vous disiez qu'il pardon au micro au micro le micro le psychanalyse n'est pas sur le monde le psychanalyse un par un et encore à chaque fois qu'on voit une rectification subjective on voit la personne toucher un peu de sa vérité on voit les effets bien sûr bien sûr c'est de la conquise notre pays à la condition qu'on ne fasse rien les vrais psychanalystes c'est lui qui est payé pour les rien oui je suis tout à fait d'accord qu'il y a un efficace au parrain mais là j'ai évoqué la question du monde c'est celle du collectif et d'un reste que j'appelle la réelle du monde il n'y a pas que et qui fait que bon c'est c'est au niveau collectif qu'une politique est possible et que la psychanalyse n'est pas dans ce champ là il peut il y a un joint à faire il y a peut-être des choses à dire mais on ne va pas on ne va pas changer le monde on ne va pas arrêter les guerres ni quoi que ce soit on ne va pas arrêter la destruction d'un planète simplement parce que on reçoit un par un des gens auxquels on permet en effet de sortir d'un certain marasme pour lui-même mais ça ne va pas plus loin c'est en ça que je dis que la psychanalyse ça ne veut rien dire oui absolument des psychanalyse bien sûr bien sûr ou un par un aussi qui ont une énonciation et qui dans une énonciation collective comme aujourd'hui par exemple mais ailleurs aussi parce qu'on est tous impliqués dans d'autres dans d'autres collectifs mais je pense vraiment foncièrement que si on n'a pas à transmettre directement quelque chose à nos patients à partir du moment où on est soi-même à l'écoute de ce à quoi ça peut renvoyer et si on autorise justement certaines paroles et si on autorise des associations et si plus qu'autoriser si même on peut les mettre sur une certaine voie là c'est un travail le travail du psychanalyste est forcément pris aussi dans un travail éthique et politique oui oui il y a il y a de l'engagement oui il y a une portée politique tout à fait mais c'est pas une portée ça serait oublier la notion même d'inconscient que de pas donner cette dimension du politique du social sur laquelle il s'appuie précisément dans la psychologie collective il écrit dès les premières lignes que le collectif n'invente pas quelque chose de différent de ce qui se trouve au niveau du psychisme individuel donc si on abandonne le collectif il y a quelque chose qui nous échappe complètement de la notion même d'inconscient et de sa transmission donc c'est pour ça que je pense que nous avons notre place à dire à influencer à écrire à penser ces choses ces choses qui sont de la banalité quotidienne peut-être mais qui ont un effet à long terme c'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose là sur lequel nous sommes en difficulté humaine parce que quand on intervient dans une analyse c'est dans une temporalité de vie sociale alors que ce que je suis en train de dire c'est un mouvement de la civilisation qui est sur plusieurs générations et qu'elles effectivement on est un peu comme les philosophes du deuxième siècle après Jésus-Christ qui étaient les premiers fils de la banalité parce que je crois qu'à partir du moment où elle était mise à découvert qu'elle était découverte et bien elle ne peut que remettre que se prolonger et c'est donc c'est ça qui fait sa dynamo plus qu'un mot au passage passe passe est-ce que ce n'est pas un acte politique de faire place au sujet dans le discours collectif on peut dire oui oui ça c'est vrai oui nous les psychanalystes on n'a pas besoin on continue à souffrir on continue avec la nourriture chacun on ne sort pas on ne sort pas hérit du tout moi je voulais reprendre ce que Daniel a évoqué à propos de l'influence des psychanalystes on ne fera jamais le poids les psychanalystes je pense ne feront jamais le poids par rapport à ce qu'on appelle ces influenceurs qui sont suivis par des milliers de followers et tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux ça nous dépasse complètement on va en gérard on va en gérard on va en gérard on va c'est un qui a été le poids il y a tout à fait c'est très intéressant de reprendre la réaction dans le collectif avec tous les effets d'identification qui ont lieu y compris dans le collectif et que on parle des influenceurs c'est pas les serveurs mais dans la notion d'influenceurs on retrouve l'analyse de Freud sur l'armée nous dans les années 80 quand on était gogéliste ça nous aurait fait dresser une chose sur la tête pourquoi tu n'es plus c'est toujours c'est bien de voir sans être dans une allégeance définitive à quelques pensées que ce soit en effet ton inspiration de ton exposé c'est quand même pas mal une inspiration écologique c'est un contexte à peine peut-être qu'en effet l'écoute écologique et à côté de la pulsion de vie ça a trait avec le vivant et ce qui pousse et contre les destructions donc comment ne peut-on pas être écologique dans notre temps par rapport c'est bien la question que pose Bruno Latour comment comment peut-on être aussi calme compte tenu de tout ce qui arrive tout ce qui nous arrive je vois qu'il y a des remis ménages dans la salle qui signalent que le temps le temps de patience arrive à sa fin donc on va peut-être s'interrompre aujourd'hui en remerciant Daniel et à la prochaine merci Merci.